Un message pour le Père Noël. Yawin Oram et Tony Ross. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Rebecca. Rebecca adorait Noël. Elle adorait préparer les décorations de Noël. Et elle aimait plus que toutes les histoires de Noël. Elle aimait penser aux cadeaux qu'elle allait peut-être recevoir, des cadeaux enveloppés dans de beaux papiers qui attendaient d'être ouverts. Ses yeux brillaient, son cœur battait fort, et elle sentait ses jambes devenir toutes molles lorsqu'elle passait devant les vitrines de magasins de jouets. Mais, il y avait un grand mais, un énorme mais. Il y avait quelque chose qu'elle n'aimait pas du tout et cela lui serrait le cœur. Et elle sentait ses jambes devenir dures comme des bâtons. Ce quelque chose, c'était le Père Noël. Un jour, sa grand-mère l'avait emmené voir le Père Noël de plus près. Et elle avait enfoui sa tête dans son manteau pour se cacher. Et la veille de Noël, après avoir pris son bain et enfilé son pyjama, elle avait commencé à boucher la cheminée. « Mais ma chérie, le Père Noël est très bon, très gentil, » disait sa maman. « Il ne passera pas par notre cheminée. » « Mais tous les enfants du monde adorent le Père Noël. Ils aiment ses reines, son traîneau magique et le youloulou qu'ils chantent, » disait la maman tout en sortant deux énormes chaussettes rouges d'un tiroir. « Mais Rebecca continuait à boucher la cheminée. » « Il ne passera pas par notre cheminée, » disait-elle d'une voix très ferme. « Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, il est préférable de le prévenir, » dit sa maman. Elle se dirigea vers le téléphone. « Allô, Groenland 888, bonjour. Puis-je parler au Père Noël, s'il vous plaît ? » « Oh, il est déjà parti. Vraiment ? Il y a très longtemps. » « Merci beaucoup. Au revoir. » « Eh bien, » dit-elle en revenant dans la cuisine afin de préparer les sablés en forme de bonhomme de neige. « Comme tu l'as entendu, il est déjà au chemin. » « Alors voilà ce que j'aimerais que tu fasses. » « J'aimerais que tu restes gentiment assise ici pour goûter un sablé. » « Que tu fermes les yeux et que tu imagines que tu es le Père Noël. » « Imagine que tu as voyagé toute la nuit. » « Tu as déposé des cadeaux aux petits enfants tristes et seuls, qui n'en reçoivent pas souvent. » « Et maintenant, tu viens d'arriver sur notre toit. » « Tu es fatigué, tu as faim, les reines commencent à s'énerver et ton sac semble toujours aussi lourd. » « Quelle serait la chose la plus désagréable qui pourrait t'arriver ? » « Rester coincé dans une cheminée qui aurait été bouchée ? » « Exactement, répondit sa maman. Et lorsque tu auras réussi à te dégager, tu auras toujours les cadeaux. » « Et comme tu ne sauras pas quoi en faire, tu iras les donner à la petite Olga qui habite la maison d'en face. » « Bon, d'accord, » dit Rebecca en ouvrant les yeux. « Il peut venir ici. » « Mais alors, il passera par sept portes. Il fera un pas dans la maison, pas un de plus. » « Et il déposera les cadeaux sur la table de la cuisine. » « D'accord, » répondit maman. Et elles écrivirent toutes les deux un petit message, qu'elles placèrent dans la cheminée à l'aide d'un long bâton, pour être sûres que le Père Noël le verrait. « Ne passez pas par la cheminée, passez par la porte de la cuisine. » « Faites un pas et n'allez pas plus loin. » « Déposez les cadeaux sur la table. » « Merci beaucoup et joyeux Noël. » Beaucoup plus tard, Rebecca entendit le Père Noël sur le toit. « Tiens, 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 » disait-il. « Ce message a dû être écrit par quelqu'un qui n'a pas une grande confiance dans le Père Noël. » « Quelqu'un qui a même peut-être un peu peur du Père Noël. » « Ce qui ne me surprend pas, car moi aussi je suis effrayée par les personnages que je ne rencontre jamais. » « Comme cette petite souris qui vient chercher les dents sous l'oreiller lorsque l'on dort. » « Et comme cette petite personne qui a eu le courage de me le dire, il faut que je fasse attention et que je suive ses instructions. » Alors, Rebecca l'entendit glisser sur le toit, sauter sur le gravier et ouvrir la porte de la cuisine. Il déposa les cadeaux sur la table, il caressa le chat, il mangea un morceau de gâteau, il écrivit à Rebecca et à sa sœur un petit mot de remerciement. Puis, il partit, très réconforté. Et le matin, quand Rebecca descendit et découvrit qu'il avait fait tout ce qu'elle lui avait demandé, sans avancer d'un pas de plus dans la cuisine, elle rougit de plaisir et ouvrit ses cadeaux. Elle aida sa petite sœur à ouvrir les siens. Elle mangea un petit ange en chocolat qui était tombé du sapin. Elle alla dans un petit coin, prit son nouveau téléphone et composa le numéro du Père Noël. « L'année prochaine, Père Noël, lorsque tu viendras nous voir, si tu es fatigué, repose-toi un peu sur le canapé. » À partir de ce jour, la petite Rebecca n'eut plus honte de dire qu'elle avait peur de quelque chose. Et même si elle ne savait pas encore lire, elle connaissait par cœur la lettre du Père Noël et faisait semblant de la lire à sa petite sœur. « Chère Rebecca et Agathe, lettres du Père Noël, Paul Nord, merci beaucoup pour le gâteau et le jus de fruits. Et surtout, merci de m'avoir évité de descendre par la cheminée et d'y rester coincée. À l'année prochaine, votre Père Noël préféré. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501